Allez, en compagnie d'Elise Lepage, donc Elise qui est passée professionnelle dimanche dernier à Bordeaux. 48 heures après, dans quel état d'esprit tu es ? Elise, donne-nous tes impressions. Après ça ne me change pas trop d'habitude. J'étais contente de gagner sa course quand même. Oui, puis c'était important pour la gagner, pour l'écurie, pour l'écurie de Pascal. Les couleurs de M. Champier, c'était important pour toi ? Oui, pour M. Champier, c'était important. Pascal, il me fait confiance aussi. De toute façon, il fallait que je les gagne pour lui. C'était normal pour moi. On a parlé en off, donc tu m'as dit que c'était un objectif pour toi cette année de gagner ta cinquantième victoire. Bon, mais t'as mis le temps cette année, c'était un petit peu plus difficile. Il te tardait d'y arriver quand même ? Oui. Et puis en plus, mon grand-père est mort cette année et je voulais la gagner pour lui. Et un homme aussi qui a longtemps compté pour moi dans le Sud-Ouest, c'est Guy Rosa. Oui. Donc c'est pour ces deux personnes-là que je voulais la gagner. Oui. Tes premières pensées sont allées vers eux, donc dimanche au passage du poton ? Oui, oui. Oui. Qu'est-ce qui va se passer pour toi maintenant ? Bon, c'est toujours que la transition peut-être parfois compliquée. Quel est l'avenir des listes dans les mois qui viennent ? Bah, si je mène autant qu'avant. Enfin, pas qu'avant, parce que l'apprenti, maintenant, le téléphone, il va moins sonner. Mais après, si je mène régulièrement, je vais rester par ici. Oui. Parce que c'est vrai que l'une de tes particularités, bon, vous n'êtes finalement pas nombreux, enfin, chez les apprentis, c'est que tu dérives autant dans les pelotons de professionnels que les pelotons d'apprentis. Donc ça, c'est une chose importante, peut-être pour les professionnels qui t'appelleront, qui se feront confiance. Tu as déjà cette expérience-là, c'est important ? Bah, oui. Et puis, en plus, j'ai les couleurs de monsieur le flanc de pied, donc les gens, ils respectent quand même. Parce que quand tu es une fille, on est plus en professionnels. Bon, je préférais de toute façon courir en professionnels qu'en apprentis, parce que ça ne se court pas pareil. Les gens, ils sont plus... enfin, droits. Ouais, un peu plus... Ouais, c'est un peu... Et puis, bah, quand tu es une fille dans un peloton, je ne gêne pas. Allez ! Qu'est-ce qui va se passer pour toi, donc ? Tu nous as dit que tu allais, pour le moment, bien entendu, rester avec Yurine-Monsieur-Champierre, avec Pascal. Malgré tout, est-ce que l'idée de t'installer un jour en teneur te passe par la tête ou tu y penses ? Oui, j'y pense. Ouais ? C'est quelque chose que tu aimerais faire ? Oui. Après, j'aimerais bien faire quelque chose avec ma sœur qui travaille chez mon père. Ouais. Donc, pourquoi pas reprendre l'exploitation familiale ? Ouais, avec un projet qui engloberait, en fait, toute la famille ? Oui. Ouais, ça serait quelque chose pour toi que tu aimerais vraiment ? Ouais, parce que je pense qu'on s'entend bien avec ma sœur, donc, pourquoi pas s'allier, quoi. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ici à la fin de l'année ? Cette année, 2016, donc, bah, tu as gagné cinq courses. Les deux dernières, très récemment, donc, qui t'ont permis de passer professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ici au 31 décembre ? Même si la période des vœux n'est pas encore tout à fait commencée, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Bah, de continuer comme ça. Enfin, moi, ça me va, là. J'étais contente. Votre victoire ? Oui, bah, oui, même si je ne gagne pas, après, c'est pas assez... Mais de courir des bons chevaux, comme ça, se faire plaisir, quoi. Bon, écoute, Élise, encore bravo, et à très bientôt sur la période marche d'un pognon. Oui, merci.